Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, bienvenue à vous, amateurs de jeux lourds, et quand je dis ça, je ne parle pas que des mécanismes, mais je parle aussi de ces punaises de boîtes qui pèsent plus de 3 kg, forcément vous l'aurez reconnu, c'est du UV Rosenberg, « A Fist for Odin », ça sera en anglais. À la gloire d'Odin, en français. À la gloire d'Odin, en français, celui qui me répond n'est ni plus ni moins que monsieur Fessal. Salut Fessal. Ça va. Ça veut dire que c'est un jeu philo ? Oui, ça va être un jeu philo. Un jeu philo qui va arriver pour Essen 2016 ? Essen 2016. 3 kg de matos ? 3 kg de la boîte à la pesée. C'est encore plus que Caverna ? C'est un petit peu moins. Elle est plus épaisse. C'est un petit peu moins. On a eu chaud. On a eu chaud. Ouvé Rosenberg, celui qui s'est fait une spécialité de faire du jeu qui dégueule, on ne peut pas dire autrement, de matos. Là, tu as presque tout sorti. Il y en a encore un petit peu dans la boîte. Oui, parce qu'on va jouer à deux, donc j'ai laissé le matériel pour les deux autres joueurs. Alors, la gloire d'Odin, justement, c'est un jeu de Ouvé Rosenberg, on l'a dit, illustré par Denis Lausanne. Vous en avez reconnu certainement. De 1 à 4, donc on peut une fois de plus y jouer à 1. 14 ans parce que c'est du costaud. 30 minutes par joueur, donc on est parti pour 2h30 quand on joue à 5. Tout ça. 4 maximum. Autant pour moi. 1 à 4. Bon, d'accord. Deux heures maximum. À la gloire d'Odin qui va sortir à Essen, je démarre avec tout ça sur la table. Là, c'est juste pour nous impressionner ou on a besoin de tout ça ? Ah non, j'ai déballé quasiment tout le matos là, donc il y a vraiment tout ça. Et il y en a besoin de tout ça ? Oui. Bon, ben écoute, je vais poser la boîte dans le deux verres de Trick Track. Il n'y a pas tout d'ailleurs. Si le deux verres de Trick Track ne s'écroule pas, je vais vous montrer juste pour le fun. Alors, 1, 2, 3. On a le livre de règles. Bon, effectivement, il y a l'explication. On retrouve notre ami Hoover Rosenberg, comme d'habitude, qui fait ses petits commentaires pour expliquer les règles. Donc, on a un bouquin avec le livre de règles, avec un peu plus de 20 pages. Ensuite, on a un bouquin avec l'appendice où il y a… non mais sérieux, ça, il faut aimer. Classeur Excel like, hein ? Classeur Excel like. Il y a tous les éléments du jeu. Toutes les explications de toutes les cartes. Ah ça, c'est juste les cartes ? C'est les explications de toutes les cartes. Et après, tu as le comment, on fait quoi ? On explique comment ramasser du bois. Ah oui, ça, c'est assez clairement… oui, c'est habituel aussi. Et à quoi ça va servir, ce qui est très, très utile. Bah oui, parce que forcément, Hoover Rosenberg, c'est des jeux où il y a plein de trucs à faire. Et en début de partie, on se dit « et je fais quoi maintenant ? » Bah là, ça va le faire. Ok. Et puis, il y a l'almanac du jeu. Et pourquoi donc ? Alors, c'est tout simplement parce qu'il a… Comme toujours chez Hoover Rosenberg, malgré que ça soit de faire des gros jeux de cubes en bois, de gestion, il essaie toujours de coller au maximum à la thématique. D'accord ? Ah donc là, il explique thématiquement tous les éléments du jeu. Ah ouais ! Pourquoi ça, ça fait ça ? Pourquoi c'est mis là ? Les éléphants… Les éléments sont ici, ici pour telle raison ? Quand a été découvert le Groenland, etc. etc. Ah oui, d'accord. Comment manger les vikings ? Waouh ! Ils mangeraient des petits pois. Bon bah donc, c'est un jeu de vikings maintenant, on le sait. On en sait un petit peu plus sur ce qu'il en est. Combien coûtera-t-il à Essen ? À mon avis, autour de 70 €. 70 €. Prix public conseillé, grosso modo. Oui. Je ne m'intéresse pas au prix, je ne m'intéresse qu'au jeu. Il y en a d'autres quand il faut ramener 3 kg de matos. Les plastiques prêts, ils sont dans la boîte ? Ils sont dans la boîte. Ils sont dedans, il y a le petit couvercle qui va bien. Avec le petit couvercle pour que ça ne se casse pas la figure. Et puis, nous voilà avec… Alors, j'ai devant moi mon plateau personnel. Forcément, ça veut dire qu'il va falloir couvrir tout ça. On a un petit marqueur de score, histoire de marquer pour nos deux parties. Donc, on va compter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. J'ai vu tout à l'heure une feuille de score avec du moins 30, moins… On peut être en négatif ? Oui. Hélas, oui, si on part sur les mauvaises options tactiques. Bon, explique-moi nous, explique-moi nous. Donc, dans la gloire d'Odin, le but, ça va être évidemment de faire un maximum de points. Il y a différents critères qui rapportent des points. Tu peux peut-être les montrer rapidement en caméra déportée. Si tu veux. Les bateaux. Le fait d'avoir des bateaux. Chaque bateau que tu possèdes te rapporte des points. L'immigration. En fait, tu peux montrer ici. Là, ce petit symbole veut dire points à chaque fois. Que ce soit en positif ou en négatif. Le fait d'avoir fait migrer vers… Donc, d'avoir colonisé, entre guillemets. Ça rapporte des points. Exploration board. Donc, les plateaux d'exploration. La maison. Le fait d'avoir construit des grands… Le bétail. Voilà. Le travail. L'argent. L'argent. Les revenus. La couronne anglaise. Oui. Là, on peut aller tout simplement piller la couronne d'Angleterre. Ah, d'accord. Donc, on va y aller direct. Et puis, on a du négatif total. Ça ne serait pas un jeu de vivre ordinaire si tu n'as pas eu négatif quelque part. Donc, le négatif qu'on a sur notre plateau personnel. Le négatif qu'on a sur les plateaux d'exploration. Sur les maisons. Oui. Et les pénalités, les différentes pénalités. Et qu'on aura appris. Parce que comme toujours chez Rosenberg, il va falloir nourrir. En tout cas, faire un festin, faire un banquet. Et si nous ne sommes pas capables… Ça va être du négatif. Il y a quand même un petit élément particulier. Je le pose ici pendant que la caméra arrive. Excuse-moi, mais ça, ce n'est pas vraiment Rosenbergien. Dédé, sérieux. Il se lance des défis de temps en temps de rajouter des petits éléments qui surprennent. Je vais l'expliquer en cours de route. Super. Alors, nous voilà avec un D8 et un D12. Pas un D classique du tout. Bon, je mets les règles ici. Alors, vas-y. Tout simplement, le jeu va se jouer soit en 6 tours en partie courte, soit… De 2 heures. Soit en 7 tours pour une partie longue. Ah, il n'y a qu'un seul tour de différence ? Oui, oui. D'accord. Donc, ici, tout simplement, il y a un petit rappel qui permet… Tu peux le montrer de savoir à quel tour on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on y met un bonhomme. Comme ça, on récupère un bonhomme à chaque tour. Voilà. Et là, on va enchaîner parfaitement avec ce petit tableau. Alors, là, il a expliqué les 12 phases de jeu. Mais attention, c'est très, très, très didactique. C'est très… oui, différencié. La première, voilà, c'est prenez un nouveau viking. Ok, voilà. Là, c'est fait. Ensuite, on récolte. Ça, c'est fait. 1, 2, 3. On tourne les plateaux d'exploration et on place de l'argent en cas de besoin. Bon, bref. Vas-y. Déjà, là, on va récupérer des récoltes. Ici est indiqué… Excuse-moi, tu peux juste éclairer tes personnages ? Oui, oui. En fonction du tour de jeu, on va te dire ce que tu récoltes ou si tu ne récoltes pas. Ah oui. Et ça, on ne peut pas le changer ? Non. D'accord. Ok. On va indiquer quels plateaux seront retournés. Donc là, on retourne le A, puis le B, puis le C, puis le D. C'est-à-dire qu'on va explorer beaucoup plus loin. D'accord. Ensuite, tout le monde pioche une arme. Donc, c'est un type de carte. Avec des armes, des collets, des arcs, des arpons et des épées. Et des épées. Ah, il y a même des… Oui, il y a une petite carte qui n'a rien à voir là-dedans. On a bien fait de vérifier. Donc, on pioche une arme au hasard. Ok. Et ensuite arrive… La phase principale. Le cœur du jeu, la phase d'action. Alors, avant que tu y passes, je fais juste un tout petit tour d'horizon sur la suite. On détermine le premier joueur. Alors, c'est le dernier qui a joué tout simplement des actions. D'accord. Le dernier qui a joué devient premier joueur. On reçoit nos revenus. On nourrit… Non, on effectue la phase de reproduction des animaux. Reproduction des animaux. Ok. Le festin. On fait le banquet. Ok. Le bonus. Les éventuels bonus qu'on toucherait. Ok. Je vais vous expliquer comment. On met à jour… Les montagnes qui sont ici. Donc, c'est un élément du jeu avec… Voilà. On va aller… Ok. Récupérer de la montagne. Récupérer de la forêt, miner, etc. Et puis, on dégage les vikings qu'on a placés et on recommence. On recommence. D'accord. Bon, 12 tours. Ok. Ça va. C'est pas non plus 12 tours très compliqués chacun. Ok. Ok. Une fois qu'on en est là, quelles sont les actions justement puisque ça va être le cœur du jeu, j'imagine. Alors, il va y avoir plusieurs… Alors, c'est déjà ton plateau de jeu. On peut le voir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle ton… Ton petit village. Ton petit village qu'il va falloir combler. Il va falloir le remplir de différents objets. Parce que sinon, je me prends du moins un partout. Sinon, tu prends du moins un. Là, on va pouvoir placer tes animaux, les moutons et les bœufs. Et là, ça va être la phase de… Ça va être le bancaire. D'accord. Là, tu vas pouvoir placer tes bateaux. Tes bateaux. Ok. Une chose qui est importante, on a vu les armes. Autre chose qui est dans le jeu, c'est les métiers. Donc, il y a tout un deck. Alors, il y a des métiers de départ qu'on donne au début. On va pouvoir en acquérir des autres qui vont nous donner des bonus. Alors, tout ça est pour l'instant dans la version anglaise. Oui, ça sera en français. Vous trouverez tout traduit en version française. Donc, métier de départ avec un petit dos jaune. C'est notre occupation de départ. Et puis, la même chose, mais en un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est des métiers qu'on va acquérir en cours de jeu qui vont nous permettre… Dis donc, les charcutiers ? Ah non, marchands de viande. Qui vont nous donner des bonus, des points de victoire en plus, etc. Chipscook. Ça veut dire que le mec, il est capable de cuisiner des bateaux. C'est super bon quand c'est bien préparé. Ok. Donc, des tas de métiers. Tiens, hop là. Je t'en remets encore un petit peu sur le côté. Des tas de métiers avancés, des tas de départs. En sachant que ça, c'est le deck A et qu'il y a un deck B. Cet homme est fou. Et un deck C. Donc, au niveau de ceux qui s'inquiètent désormais d'avoir… La rejouabilité. Il y a ce qu'il faut. Donc, en fait, le défi va être de faire autant de parties qu'il y a nécessaire pour passer un à un tous les métiers. En sachant que tu vois, après tu peux mélanger tout ça. Oui, après tu peux mélanger. Alors, la phase d'action centrale. Vas-y. Ça va être quoi ? Ça va être ce grand plateau ici. Ne bouge pas trop, sinon jamais il va crier. Il va crier. Tu vois, il va crier. Il a crier. Alors… D'accord. Vous vous souvenez d'Agricola, Caverna, toutes les actions… On pose le bonhomme et on fait l'action qui va avec. Voilà. Dans Agricola et Caverna, on avait un certain nombre d'actions au début. Et on s'en révélait au fur et à mesure des tours de jeu. Là, il s'est dit, je vais arrêter de faire des jeux pour enfants, je vais faire des jeux pour adultes. Donc, il a tout mis. Il y a une soixantaine d'actions à peu près disponibles dès le début du jeu. Dès le début ? Tout ça est disponible dès le début. Donc, on va se retrouver, si tu veux, avec un cheminement beaucoup plus important, des ouvertures beaucoup plus importantes. T'es prêt ? Ouais, ouais, ouais. Alors, déjà, première chose à dire, il y a quatre colonnes. Chaque colonne va demander plus ou moins de vikings. Première colonne, un viking. D'accord. Deuxième colonne, deux. Troisième colonne, trois et quatre. Très simple. Je prends la place et personne d'autre ne peut la prendre. Je ne peux la prendre, voilà. De plus, si je pose des vikings dans la troisième colonne, j'ai le droit de piocher un métier en plus. D'accord. Que je mets dans ma main. C'est ce qui est marqué là-haut. Si, oui. Si je pose des vikings dans la quatrième colonne, tout simplement, j'ai le droit d'en poser un en plus. Donc, pour qu'il soit activé, un occupation, un métier doit être posé devant soi. Ok. Et la seule façon, en tout cas pour l'instant, de le faire à la pause, c'est quatre vikings. Voilà. Ok. Ensuite, les actions sur les lignes sont par catégorie. Donc là, on a les actions de construction de maisons. Tout simplement, moyennant des ressources, on va recueillir des maisons. Toc, 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 toc. Disons, elles sont grosses tes maisons. Alors, effectivement, il y a trois types de maisons. Elle a une petite maison, pas dans la prairie. Oui. Alors, elle me rapporte éventuellement huit points. Mais si je ne mets pas de bois et de pierre pour sa construction. Donc, si je ne la construis pas. À chaque fois, j'ai un moins un. D'accord. C'est même rappelé ici un peu en transparent. Oui, c'est ça. Six fois moins un. Donc, quoi qu'il arrive, on a des points. Il y a la maison un peu plus sympa. Un peu plus luxe. Un peu plus luxe. Il n'y a pas encore le spa. Pareil. Elle rapporte dix points. Mais en plus, il va falloir construire une ressource ici. Et recouvrir. Et recouvrir ici. Alors, c'est un point essentiel du jeu. C'est tout simplement la manière dont on recouvre les moins un, etc. Toutes les petites cases qu'on a sur nos différents plateaux. Voilà. Ok. Par exemple, que ce soit ici ou sur l'autre. On peut montrer sur celle-là ce qui arrive le mieux. Oui, sur la troisième. Vas-y. Voilà. Ça, c'est vraiment la long house. Ce qu'ils appellent la long house. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc, ça, c'est la façon dont on peut… Voilà. On a plein de petits jetons à côté. Les tuiles qui représentent des ressources. Et qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire qu'on peut poser des bleus, des verts, des oranges. Sauf que les bleus et les verts peuvent se toucher. Oui. Deux bleus peuvent se toucher. Deux bleus peuvent toucher une verte. Les rouges ne peuvent pas se toucher entre elles. Ni se toucher avec des oranges. Et les oranges ne peuvent pas se toucher. D'accord. Et on peut mettre des petits sous-sous. On peut mettre des sous chez soi pour essayer de combler un petit peu. Donc, par exemple, si je vais faire simple, je vais recouvrir un moins un. Je vais mettre ça là. Hop, hop, hop. Je vais recouvrir un moins un. Je ne pourrais pas dire, je mets ça comme ça. Ça marche. Par contre, est-ce que j'ai le droit de mettre un orange ? Oui. Si ce n'est pas indiqué, tu peux mettre un orange. Lève-là les petits pois. Voilà. Donc, on va faire en sorte à chaque fois récupérer plein de choses pour recouvrir tout ce qu'il y a à recouvrir. Voilà. Et chaque, par exemple ici, pour ton domaine principal, chacun a sa petite règle. Pareil pour les îles. Chacun a sa petite règle de recouvrement. Fais ça juste pour savoir. Il y a des cases un petit peu spéciales. Par exemple, ici, j'ai des cases avec des petits… Ça, c'est des cases. J'expliquerai au moment du bonus. Si on les entoure, on pourra toucher cette ressource en bonus. Oui, mais par contre, la case est par couverte. Elle est par couverte. Mais ça ne fait pas de moins un. Ah oui, ce n'est pas grave. C'est les moins un, ils sont là. Ok. Ok. Donc voilà. Première chose très simple, on récupère des maisons qui nous rapportent des points ou nous en enlèvent. En général… On met ça à côté de notre plateau. On met ça à côté de notre plateau. D'où l'intérêt d'avoir une table assez grande. Ensuite, on va pouvoir construire des bateaux. On peut construire des baleiniers. Voilà. Toc, toc, toc. Merci. Des knars. Ah oui, d'accord. À vos souhaits. Et des rocknars. Des rocknars. Des rocknars. Des knars rouges. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces rocknars contiennent déjà ce qu'on appelle un jeton… Un petit cube, là. Un petit cube qui représente du fer. Et que sur les différents bateaux, ça ne se voit peut-être pas bien. Ça se fait. On peut récupérer aussi. On pourra poser du fer dedans. Ça peut être important pour la suite. Je l'expliquerai. Ça marche. D'accord. Donc très simple. Le bateau, tu fais des ressources. Bing, bing. Ensuite, on peut aller à la chasse et à la pêche. Ok. Comment ça marche ? Je pose mon petit pion là. Et tu récupères. Et je dois aller à la chasse. Et si mon jet de chasse, je récupère une fourrure et de la viande. D'accord ? Ok. J'ai de chasse, monsieur. Comment ça marche ? Alors, je vais jeter le dé. Ça fait cinq. Ça fait cinq. Et je dois l'amener à zéro. Et pour ça… Mes armes. Je dois dépenser soit des armes, soit du bois, comme c'est indiqué ici. J'ai le droit de jeter jusqu'à trois fois le dé. À chaque fois qu'on va jeter un dé, on a le droit de le jeter jusqu'à trois fois. D'ailleurs, cinq, ça ne me plaît pas. Je tente ma chance. Deux, c'est cool. Je vais peut-être m'arrêter là. Ok. Si je le rejette, je perds l'opportunité d'avoir le 2. Donc là, je claque deux armes. Toc, toc, toc. Deux flèches puisque je suis parti à la chasse. Ah oui, c'est des flèches en plus. Voilà. Là, ça, c'est des collets. Ça, c'est la pêche à la baleine. Forcément, ça se fait un pont, etc. Ok. D'accord ? Mais pour la pêche à la baleine, il faut des bateaux. Oui, voilà. Il faut des bateaux. Il faut des baleiniers pour la pêche à la baleine. C'est ça, logique. Et donc, voilà. Si je décide d'arrêter ou de… comment ça s'appelle ? D'arrêter ou de… De ne pas avoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut au bout du troisième jet. Oui. À ce moment-là, je toucherai en compensation un bois et une flèche. D'accord ? D'accord. Tant pis, je me fais des arcs pendant ce temps-là et du bois pour de façon à mieux réussir la prochaine fois. C'est l'occupation du matin. Ok. Alors… Ici, c'est la même chose avec… Oui, d'autres… avec d'autres armes. D'autres… non, c'est… On s'amuse, là ? On s'amuse ? Hunting game ? Hunting game. Non, c'est hunger game, normalement. Voilà. Là, c'est les pièges et les collets. Là, c'est la pêche tout court. Il n'y a pas besoin de barbe. Ah oui, d'accord. Ici, c'est la pêche à la baleine. Elle doit se faire au D12. Avec le D12. C'est un peu plus difficile. Oui, ça veut dire quand on fait un petit vénard. Ok. Moi, je regarde pour plus tard. Voilà. En sachant que là, même en cas d'échec, tu récupères deux de tes vikings que tu remets dans ta cour. D'accord. Dans ta place. Tu y es allé à trois ou quatre, mais finalement, bon, ils sont revenus bredouilles. Voilà. Ok. Marche aux bestiaux. Marche aux bestiaux, très simple. On va dépenser de l'argent. D'accord. Pour acheter des bestiaux, des moutons et des boeufs. Donc, on a marqué ici. Ça rapporte des points de victoire. On met tout ça dans notre étable. Il n'y a pas de limite. Ça se stack. Ça se stack. Ça s'empile. Ok. Sans problème. Ensuite, le marché. Bah, le marché, c'est simple. Je pose un pion, je récupère la ressource qui est dessus. D'accord. Et voir, pour certaines ressources, je récupère un certain nombre, par exemple, de lait si j'ai beaucoup plus de vaches. Ah oui, d'accord. Voilà. Très simple. Il n'y a pas de choses compliquées. De la laine de mes moutons et du lait de mes vaches. Voilà. Ok. L'artisanat permet de transformer des ressources en une autre. En une autre. Tout simplement, je transforme ici le lin en… En tissu. En tissu. La pierre, je peux en extraire… De l'argent. De l'argent. Et des runes. Ok. Ça, ça me permet de transformer. C'est de la transformation. Tout ça, on le rappelle, nous permet d'aller combler des tuiles, enfin des bouts de tuiles sur nos plans. Sur nos plans. Ça vous permet de faire beaucoup d'autres choses aussi, je vais l'expliquer. D'accord. Juste quand même une petite question. Si ça, je l'ai déjà posé, il se transforme en ça ou quoi ? Ah. Posé, c'est posé. Ah, posé, c'est posé. En réserve, c'est autre chose. Ok. D'accord. Ok. Ok. Et ici, par exemple, pour une mine, un jeton mine, un cube mine, on peut éventuellement construire l'une des améliorations qu'il y a ici. D'accord. On retrouve le symbole qu'il y a sur le plateau. Voilà, il y a la petite croix qui dépasse, ça c'est un petit bug qu'il y a eu sur la VO. Ah oui. D'accord. La petite croix, elle est là. Voilà. Ok. Ça permet par exemple d'aller chercher des choses et éventuellement, vous voyez, c'est très intéressant à recouvrir. Ah, dis donc. Ah oui, ça permet de recouvrir aussi. Voilà. C'est du prestige quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'autres avantages que ping. Alors, je… non. On y reviendra. On y reviendra. Ok. Il y a toujours différents moyens de les acquérir. Je vais expliquer tout ça. Ensuite… Crafting, ça c'est bon. La montagne. Ah, la montagne, ça vous gagne. Tout simplement, on va aller sur la case et on va commencer ici par exemple par abattre la forêt. Disons que je fais ça, je vais prendre une montagne et je vais choisir par exemple d'enlever les deux premiers comme c'est indiqué. Oui, j'en prends deux dans la ligne de la montagne. Après, s'il n'y avait rien, toi tu pourras prendre les suivants, etc. D'accord. On peut commencer par la fin ? Non. On commence toujours par le début. D'accord. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Il y a la petite flèche qui indique que c'est dans l'ordre. Et la montagne n'est pas à moi ? La montagne n'est pas. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Ok. Si au cours de cette action on va dire que tu as pris deux bois, moi peut-être qu'en allant ici, je peux choisir ici, je peux prendre trois sur une montagne et deux sur une autre. Ok. Donc je peux continuer sur celle-là, etc. Donc c'est aller chercher des ressources en montagne. En sachant que des montagnes vont arriver toujours au fur et à mesure du jeu. Et ne proposent pas la même chose. Ok. Voilà. Donc ça c'est de la récupération. Ça, ça permet de récupérer quatre armes directement. Oui. Et ce petit symbole d'augmentation, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter un certain nombre de ressources. Alors comment ça marche ? Vous voyez les ressources ici, je ne sais pas si tu peux les montrer. On peut les montrer en déportée. Elles sont classées par taille, tout simplement. Par taille, ok. Par exemple ici, il y a celles qui font entre guillemets deux petites cases, celle-là trois, et celles-là sont un peu plus grandes et ainsi de suite. Ok. Quand je fais une augmentation d'amélioration, je peux choisir deux de mes ressources et dire ben voilà, hop, la rouge, en fait en bas c'est rouge, dans l'ordre c'est rouge, orange, vert, bleu, alors ça s'est mélangé. C'est tout simplement cette rouge qui était de l'hydromel, pof, je l'améliore. Ça devient du petit pois. C'est le petit pois pardon, que j'améliore en hydromel. D'accord. Et après peut-être que tout à l'heure avec une autre action, je pourrais améliorer en ça et en ça et en ça. D'accord. Ça me permet d'acquérir ces fameuses tuiles dont j'ai besoin pour combler ici, en partant de tuiles de moins forte valeur. D'accord. Donc ça c'est des augmentations. Voilà. Il faut juste se rappeler parce qu'elles sont recto verso que c'est orange puis rouge, puis vert, puis bleu. Voilà. Alors ça a beaucoup bougé dans la boîte. Oui, mais en plus elles sont recto verso. Fais ça, quand j'arrive à bleu, je suis au taquet. Tu es au taquet. Et je ne peux pas passer d'une deux à trois. Non. Non, d'accord. Donc c'est par colonne en fait. Donc voilà. Par exemple, ici c'est complètement différent. On dit deux augmentations. C'est-à-dire qu'on peut vraiment augmenter deux fois une tuile. Faire un, deux sur deux tuiles différentes. D'accord. Bien sûr. Donc ça c'est de la récupération de ressources. Maintenant, on navigue. La navigation. Tout simplement, ça, ça permet d'augmenter n'importe quel nombre. En payant, c'est d'aller faire des échanges avec les peuples voisins. Ça nous permet d'améliorer un certain nombre de tuiles vertes. Autant qu'on veut. Ah, d'accord. Et les tuiles vertes, tu veux dire là, nos ressources ? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, disons. C'est plutôt bien. Bah oui. On troque. En fait, c'est du troque. C'est du troque tout simplement. Ça, ça nous permet tout simplement de venir ici et de payer tout simplement… Sur la couronne d'Angleterre. Alors la couronne d'Angleterre, c'est assez spécial, on ne peut pas l'acheter. Ah bon, d'accord. Par exemple, tu peux acheter un bouclier. Donc je chope un bouclier, il me coûte 6, je le paye et voilà. Et je récupère. Oui. Ok. Le 13, c'est autre chose ? C'est encore autre chose parce que tu as toujours plusieurs possibilités de jeu. C'est les options suivantes, tout simplement d'aller faire un raid. C'est du rouge. C'est du rouge. Ah bah il y a encore les dés là. Là, tout simplement, alors il y a le premier truc. Il faut de l'épée. Il faut de l'épée tout simplement. On peut y aller. Tu jettes le dés par exemple, je décide d'aller piller. Oui. Je jette les dés. Et par exemple, je ne sais pas n'importe quoi. Tu fais 12. C'est très bien. C'est bien. Vas-y, vas-y. 12, je peux aller chercher n'importe quelle… Oh punaise. En nombre d'épées ? Voilà. Non, non. Tout simplement, j'ai 12. Donc par exemple, ici, aller piller ce collier, il faut avoir une valeur de 7 ou plus. Je ne sais pas si tu peux me l'a bien montré. Là. Voilà. Alors évidemment, la couronne d'Angleterre, si je veux aller la piller, elle est à 16. Surtout qu'elle rapporte des points de victoire mine de rien. Et on fait comment avec un D12 ? Eh bien, on rajoute des épées. Des épées. Alors attends, je recommence, Faisal. Si je veux piller, est-ce que j'ai besoin d'épées de base ou j'y vais d'abord avec le dés ? Tu jettes ton dés. Et après tu complètes. Tu bloques. Et après tu complètes. Plusieurs lancées comme la chasse ou pas ? Toujours 3. Toujours 3. Et là, il faut faire le plus. Et là, il faut faire le plus. Ok. En sachant que chaque minerai sur ton bateau te rajoute automatiquement un plus. Ah, tu as armé ton kleur. C'est la différence avec par exemple le pillage ici. Oui. Alors le Redding. Ce n'est pas le Redding. C'est grosso modo là, le minerai ne sert à rien. C'est vraiment on y va vite fait. Hop, 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 on revient. D'accord. Là ici, ça peut servir d'aller faire des pillages avec ça. Et pareil. Sur du gros là, c'est du double bateau ? Là, il faut deux bateaux et tu vas chercher l'espèce de grosse tuile là-bas. C'est du maxi trésor ça mon bon monsieur. Voilà. Oui, c'est du 15 épées en équivalent 15 épées. Et donc le bleu. Là, tu n'as même pas besoin de jeter les d'ailleurs. Oui, c'est direct. Et là, j'ai fait un bon gros trésor que je mets dans mon terrain. C'est nickel. Tiens, je te rends les petits éléments. Et bien finalement, on va y arriver quand même. Oui, non, ce n'est pas. Il y a une petite exploration là. Ah oui. Plateau supplémentaire. La phase de l'exploration permet d'aller chercher ces plateaux-là. D'accord ? Donc A, B, C, D, Shetland, les villes ferroées. On va les chercher dans l'ordre qu'on veut. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de truc. C'est simplement qu'à un moment donné, on va les retourner. Donc on ira peut-être plus loin que les Shetland et que d'autres trucs. Ah oui, les Beer Island. Oui, donc ce n'est pas tous à chaque fois les mêmes. Voilà. D'accord. Donc en fonction de… Ce ne sont pas toutes les mêmes villes, je vais dire en français. Ça nous permet d'aller chercher éventuellement d'autres ressources, d'autres plateaux. Et les points qui vont avec. Voilà. En sachant qu'il offre des points mais qu'il en enlève si on ne recouvre pas. Ça c'est 38 points mais il faut que j'ai recouvert tout ça. Tu as 38 points et si tu n'as rien recouvert, quoi qu'il arrive, tu as dit que c'est moins 40. Tu n'as même pas fait le calcul. Alors si tu recouvres un petit peu, tu comptes. Tu comptes. Vache. Donc ok, c'est du point mais il faut y aller. Ok. Il faut y aller. Il faut y aller. Ensuite… Ici, l'immigration et l'occupation, ça permet plusieurs choses. Alors déjà ici, on peut prendre des cartes. Des cartes occupation. Hop, excusez-moi Germain. Non, non, impeccable. Des cartes occupation, ça nous permet d'en prendre et d'en poser. Oui, il faut payer éventuellement. Voilà, ici, tout ça, ça nous permet de poser des bateaux, des cartes occupation, une à deux, une à quatre, etc. Vache, tu peux jouer de une à quatre occupations. Et ça, ça nous permet d'envoyer nos bateaux à l'immigration. J'ai deux knars chez moi. Attends, vas-y, prends ceux qui sont chez moi, comme ça on va le voir en caméra. J'en ai, c'est des gros. Il te faut des gros bateaux ? Oui, c'est bon. Je peux décider de prendre ces bateaux et de les envoyer ici à l'immigration. Alors ça me rapporte un gros paquet de points parce qu'on va voir que 5 à 18, c'est juste le bonheur assuré. Bah oui. En plus, on verra que ça sert à éventuellement éviter d'avoir un banquet trop long. Parce qu'effectivement, ils sont partis. Allez-y, partez en voyage, ça fera moins cher pour leur pas du dimanche. Exactement ça. D'accord ? Et là, on a deux tuiles d'actions qui sont rajoutées à trois et quatre joueurs qui permettent de copier une action qui est déjà faite par un autre joueur. Et une fois qu'on l'a faite, c'est terminé. Voilà, ça permet en gros d'avoir un peu plus d'ouverture. D'accord, si on coince pour les méchants garçons. Donc, il y a des actions qu'on veut faire en dehors du tour de jeu classique. C'est-à-dire que tu les fais n'importe comment. C'est lesquels ? C'est tout simplement de recouvrir, que ce soit le banquet ou ici. Tu peux le faire en dehors de ton tour. Ah oui, c'est gratuit. Ça ne coûte pas d'action. Mais par contre, poser, c'est poser. Tu ne peux pas réorganiser ton truc. Non, tu ne peux jamais réorganiser. Et acheter des bateaux. C'est-à-dire qu'il y a l'action qui permet d'avoir des bateaux, mais on peut décider de les acheter pour le prix de trois, cinq et huit. D'accord. Et ça, ce n'est pas une action non plus. Tu peux le faire quand tu veux, quand tu le souhaites. Bon. Alors, tentons de résumer un petit peu le truc. On va récupérer et envoyer nos bonhommes travailler sur le plateau. Il y en a à foison. On va pouvoir explorer, récupérer des ressources, récupérer d'autres types de ressources. Voilà. On va pouvoir augmenter, upgrader. L'objectif final étant de marquer des points avec un petit peu tout là où il y a marqué des points de victoire, voir explorer et de surtout recouvrir les points négatifs pour éviter de s'en prendre en avant. Voilà. Ensuite, le dernier qui a posé une action puisqu'on va poser plus ou moins de looking d'un coup, va devenir premier joueur. Ensuite, arrive la phase de revenus. Je peux te demander quelques jetons ou le jeton que tu avais. Tiens, on va dire que j'ai été supra supra balèze. Rouge, ça marche. Non, il faut du vert. Vas-y. Je suis tellement, tellement fort que je suis… J'ai le droit de faire comme ça ? Non, c'est pas bien ? Les verres, regarde, les verres n'ont pas le droit de se toucher. Ah, crampe de bic ! Ça y est, tu es mal barré. J'ai le droit de faire comme ça ? Voilà. On va dire que tu as fait comme ça. C'est très bien. Parce qu'on va voir que le premier chiffre qui n'est pas recouvert et dont la diagonale est recouverte en dessous, c'est le 2. Donc, pendant la phase de revenus, tu vas toucher dessous. Ah, c'est rien. Voilà. Au fur et à mesure, bien sûr, tu vas en toucher beaucoup plus. Si, bien évidemment… Alors, je vais vous donner un exemple. Là, ça marche. Je vais toucher 1. Mais si je fais ça, je ne peux pas le faire. Ce ne sont pas les bonnes couleurs, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour entre aux internaudateurs. Là, je ne toucherai pas 2. Oui, parce que 1 n'est toujours pas recouvert. Voilà. Même si on va imaginer que je recouvre le 1 par quelque chose, ça ne marchera toujours pas parce que cette case-là ne sera pas recouverte. Il faut vraiment que ça corresponde à des bonnes. Hop, hop, hop. Attends, pardon. Je te la refais. Ça et ça… C'est bien. Ça, c'est du 2. Ça, c'est du 2. Ça et ça, ce n'est toujours pas du 2. 2. Parce qu'il y a le petit bout qui est là dans le petit carré de couleur qui n'est toujours pas recouvert. Voilà. Il faut avoir fini la zone pour passer au revenu suivant. Voilà. Donc, phase de revenus, c'est fait. Phase de reproduction des animaux, je… Tu veux que je reproduise ? Oui. Je t'en prie. Allez, hop. On va prendre du mouton. Ça ne va pas les mêmes épisodes de Black Mirror. Donc… Tu as deux moutons. J'ai deux moutons. Phase de reproduction. Et plof, tu en as une qui passe en gestation. Une sur les deux. Une sur les deux. Même si tu as 10 moutons, il n'y en a qu'une en gestation. Moi, j'ai le bras long, on ne fait pas d'insémination artificielle. Non, non, non. D'accord. Ce qui fait qu'au prochain tour, elle ne passe… Elle redevient… Normal. Et en plus, tu en prends. Ah, tu prends. D'accord. Donc, un tour sur deux… Tu vas recevoir des animaux. Si j'ai quatre, il y a un… Ça ne fait qu'un tour. Ça ne fait qu'un, quoi qu'il en soit. Ok, d'accord. Ça évite l'inflation. Ok. Et ensuite, toute la phase de festin, la phase de festin, c'est… Alors… Il faut avoir recouvert. Il faut avoir recouvert. Je vais juste te demander de mettre tes petits bonhommes. Je les ai récupérés ou pas ? Oui, oui, on va dire. Non, c'est ceux qui n'étaient pas… Qui ne sont pas partis encore. Qui ne sont pas partis encore. D'accord. Il va falloir que tu déposes des tuiles ici. Donc, du rouge ou des petits pois. Voilà. En sachant que les rouges ne peuvent pas se toucher, les oranges non plus. Ouais, donc tu leur mets un peu de cerveauise. Voilà. Et tu l'en mets… Sauf que tu dois les poser verticalement. Hein ? Et que tu ne peux en poser qu'un par couleur horizontalement. Ah bah là, c'est pas mal là. Là, c'est pas mal. Tu as nourri. Et pour chaque casque que tu peux nourrir, comme d'habitude chez Rosenberg, tu prends des petits jetons… Des petits jetons de la honte qui te font moins trois à la fin. Ça, c'est pour dire que je n'ai pas nourri ce qu'il fallait et prends ça dans tes dents. Attends. Juste un truc. Le festin, une fois qu'il a organisé les jetons qui sont là, il dégage. Ah, super. Donc, c'est à chaque tour. Ouais, à chaque tour. Oh là là. Oh là là. Donc, ensuite, on a fait la phase de festin. La phase de bonus, c'est tout bête, c'est si on a encerclé ici… Ah, les bonus de tout à l'heure. On les récupère. Quand tu disais qu'il fallait qu'il soit complètement entouré, les diagonales comptent. Ouais. Et à ce moment-là… Et là, tu prends un rouge. Un rouge à chaque fois. Une cervoise, quoi. Une cervoise à chaque fois. Là, tu prends un bois. Là, tu prends un métal. Ok, d'accord. Et ensuite, on rajoutera une montagne. On la complétera. Et puis… C'est reparti pour un tour. Voilà. Voilà qui dit… Ça aurait pu être plus compliqué. Je le dis. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Je reprends la boîte de A Fist for Odin. La gloire d'Odin à la gloire d'Odin en français chez Philosophia. Alors, ça se joue de 1 à 4 joueurs. 1, c'est un score à atteindre de plus en plus grand. Oui, c'est des paliers. C'est des paliers. Oui, voilà. Habituel chez M. Hubert Rosenberg. C'est illustré par Denis Lausen. Ceux qui apprécient le style rond reconnu depuis un petit moment. Ça se joue donc jusqu'à 4 à partir de 14 ans. 30 minutes par joueur. Donc, attendez-vous à ce que ce soit du costaud. Il y a tout plein de cartes différentes. J'imagine qu'il y a façon de scorer de plein de manières différentes. Ce qu'on vous propose, c'est de nous retrouver, mais peut-être dans une autre vidéo, pour voir un petit peu comment ce petit bébé viking se comporte. Mais pour ça, il va falloir qu'il me réexplique une deuxième fois. À vous de jouer. Oh non, ça va. On va s'ils tenaient dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?